Salut à toutes et à tous, c'est SkymerMod et j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouveau guide encore une fois dédié à New Applicant et comme pour le guide dédié à la pêche, ici l'objectif sera de vous aider à comprendre déjà comment fonctionne le jardinage et surtout comment vous faire gagner du temps parce que c'est une activité très chronophage et c'est le moins qu'on puisse dire mais avant d'aller plus loin, si la vidéo vous plaît et vous aide n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider, je vous remercie infiniment et du coup je vous disais que c'était une activité très chronophage parce que pour faire pousser des fleurs dans le jeu on a besoin de temps réel, c'est pas le temps in-game qui compte, c'est le temps écoulé dans la vraie vie et mauvaise nouvelle, pour faire pousser une fleur dans le jeu, il faut 24 heures de temps réel et là où ça devient encore plus drôle, c'est que vous avez besoin de récolter les graines de ces fleurs et là, on approche les 48 heures Heureusement, il y a une méthode pour aller un petit peu plus vite Alors, pour gagner du temps, on va simplement jouer avec les fuseaux horaires de votre machine que ce soit sur console ou sur PC Donc avant de planter les fleurs, on se fait un petit détour, dans mon cas par les paramètres Windows et hop, on recule le fuseau horaire, allez, un petit moins 11, on est bien et maintenant, on va pouvoir planter justement nos fleurs Alors, pour les planter, le problème, c'est que du coup, je vous disais qu'on voulait des graines roses Comment on obtient du rose avec des graines de base qui sont bleues, dorées ou rouges ? Et bien, on est obligé d'abord de créer des graines indigo Pour créer des graines indigo, on plante du bleu et du doré Tout simplement Donc, hop, sur notre première ligne, on va faire une alternance bleu, doré, bleu, doré, bleu C'est assez long, comme vous voyez déjà, planté comme ça Dites-vous, il va falloir le faire trois fois Là, je viens de me tromper, je vais mettre une dorée Donc, on va tout de suite l'enlever Et on va remettre la bleue Alors, pourquoi on fait bleu, doré, bleu et pas doré, bleu, machin Et bien, parce que statistiquement, sur le papier, c'est les fleurs dorées qui devraient se transformer en fleurs indigo Et pour ça, elles ont besoin d'être entourées de fleurs bleues Mais, ça peut très bien se passer autrement Et peut-être que les fleurs bleues vont se transformer en fleurs indigo Là, honnêtement, je serais ravi parce que ça me ferait gagner du temps Donc, ça, c'est fait sur cette première ligne Et bien, on va le répéter sur les deux autres Mais là, on fait un petit cut quand même Voilà, mon champ est planté Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je sauvegarde Très important, il faut sauvegarder maintenant Donc, hop Et une fois que j'ai sauvegardé Je retourne dans mes petits paramètres Windows Et cette fois, je vais à l'autre bout des fuseaux horaires Et hop, allez, Samoa, on va être bien On remet, on revient dans le jeu Et une fois qu'on est là Hop, on recharge notre partie Tout simplement Et là, c'est comme si on se projetait dans le futur Vous allez voir Les fleurs vont avoir poussé Et on va pouvoir voir Justement, où en est notre plantation Si on a eu de la chance J'espère qu'on a eu de la chance Sinon, il va falloir répéter ça Plusieurs fois, vous allez voir Alors, est-ce qu'on a de l'indigo ? On a une indigo ici Très bien Une autre là Et une autre là Bon C'est pas génial Ça pourrait être nettement mieux Bon C'est pas grave Alors maintenant, travail de mémoire On se souvient où sont les indigos Les indigos, il y en a une là Deux là Trois là Et toutes les autres Et bien toutes les autres, on peut les remplacer Et comment on fait pour les remplacer ? Et bien c'est très simple Hop On retourne dans les paramètres Windows Là On se fait un petit retour En arrière On revient dans le jeu Et du coup On recharge notre partie Ah, je vous avais dit que ça allait être long Là, j'ai... Vous étiez prévenu Et du coup Maintenant, on est revenu en arrière Vous voyez qu'à nouveau Mes fleurs Sont de nouveau des graines Qui viennent juste d'être plantées Alors Il faut savoir que Dès qu'on a planté une fleur En fait, son destin est scellé C'est-à-dire que Là, si je retourne dans le futur De nouveau Ce sera exactement la même composition Donc Celle-là Celle-là et celle-là Elles sont indigos C'est sûr et certain Donc ce que je vais faire maintenant C'est remplacer Toutes les autres feuilles autour Enfin, toutes les autres graines Pardon Alors Je pourrais me limiter au doré Parce qu'elles ont statistiquement Plus de chances D'être transformées Mais Allez Pour le plaisir Je vais simplement Enfin, je vais simplement Non Je vais tout remplacer Et là De nouveau Un petit cut Vous les reconnaissez Là, ce sont Les trois survivantes De ma Mon entreprise de destruction Voilà Et on sait qu'elles seront Quoi qu'il arrive Indigo Alors maintenant Je vais replanter Toutes les autres Ma plantation est terminée Qu'est-ce que je fais Je vais sauvegarder De nouveau Hop De nouveau Je fais Le petit retour Sous Windows Pour Modifier mon fuseau horaire Hop Voilà De nouveau Je vais Charger ma partie Et là On va voir Si on a Un petit peu Plus de chance On avait déjà De base Trois Fleurs Indigo Est-ce que là On va en avoir plus Ah franchement C'est vraiment Très variable C'est le problème De cette activité C'est que c'est Ultra variable Allez On croise les doigts C'est la surprise Une Deux Trois Quatre Cinq Et bah voilà Là on en a cinq Bon L'idée Ça va être De Recommencer Ce processus A chaque fois Jusqu'à ce qu'on ait Alors Soit tout un champ Indigo Si vous avez la patience Franchement C'est pas Tant qu'à faire Autant faire comme ça Parce que Justement Vous aurez besoin De graines indigo Donc Moi je vous conseillerais De le faire Si vous vous dites C'est pas la peine Bah ok C'est pas la peine Vous faites comme vous voulez Et moi je trouve ça Plus prudent De faire ainsi De vraiment Recommencer jusqu'à avoir Tout le champ Ou un maximum En tout cas Et je vais pas faire Les parties suivantes Parce que vous comprenez bien Que ça demanderait Des jours Et des jours de tournage Mais pour vous expliquer Et je vais vous afficher Des petites images Là sur la vidéo En plus Donc l'idée C'est d'abord De récolter Des graines indigo Une fois que vous avez Des graines indigo Le but ça va être D'obtenir des graines roses Pour ce faire Vous allez planter En suivant le schéma Indigo Rouge Indigo Rouge Indigo Voilà Et sur les trois lignes Et ça Ça vous permettra D'obtenir Des graines roses Avec ces graines roses Vous allez pouvoir Terminer la quête Qui est à façade Et vous avez besoin De récolter dix Mais il faut en récolter Beaucoup plus Parce que vous allez Avoir besoin De ces graines roses Pour récolter La fleur blanche Avant de pouvoir Cultiver la fleur blanche Il va vous falloir Des graines pêche Pour les graines pêche C'est rouge Doré Rouge Doré Rouge Voilà Et il y a le schéma Quelque part à l'écran Une fois que vous avez Des graines Pêche Des graines roses Là vous pouvez essayer De cultiver La fleur blanche Et là il va falloir Suivre le schéma Pêche Rose Pêche Rose Pêche Voilà Sur les trois rangées Je crois que le taux de réussite Le taux d'apparition De cette fameuse fleur blanche Est de 2% Donc quelque chose comme ça Donc voilà Beau courage Mais en tout cas A chaque fois Et bien Comme dans la vidéo Comme je viens de vous montrer là Vous jouez avec les fuseaux horaires Vous plantez une fleur A moins 11 Sauvegardez Et vous allez à plus 13 Et vous regardez Ce qu'a donné cette fleur Ça n'a pas marché Vous revenez en arrière Et vous jouez justement Comme ça Vous enlevez ce qui n'a pas marché Pour en replanter d'autres Et vous retentez votre chance Voilà C'est très long C'est très fastidieux Comme je vous l'ai dit Mais c'est tout à fait faisable Et cette astuce Des fuseaux horaires Fait quand même gagner Pas mal de temps Voilà Bon allez J'arrête là pour aujourd'hui J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura aidé Et je vous dis A très bientôt Allez Salut Tchau 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 Tchau